Votre enfant est en sixième primaire et vous devez l'inscrire en première secondaire l'année prochaine ? Vous avez besoin d'informations pour comprendre le système scolaire belge ? Vous avez reçu le formulaire unique d'inscription par l'école de votre enfant, mais vous ne savez pas encore comment le compléter ? Alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de poursuivre, vous pouvez cliquer sur l'onglet qui se situe ici, puis sur l'autre pour choisir les sous-titres dans votre langue. La première étape consiste à choisir la future école de votre enfant. Pour vous aider à faire ce choix, voici quelques informations importantes. Il faut savoir que dans notre système en Belgique, vous avez des écoles qui sont organisées par des pouvoirs publics et d'autres organisées par des ASBL privés, et que ces ASBL privés sont soit confessionnelles, soit non confessionnelles. Confessionnelles veut dire qu'on parle de toutes ces écoles catholiques, ou musulmanes, ou protestantes, ou juives. D'autres écoles organisées par les pouvoirs publics, on parle en général des Athénées, on peut les reconnaître dans la liste des écoles. Pour vous guider dans le choix de l'école, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. Quelle est la distance à votre domicile ? Est-ce qu'il y a des moyens de transport, des pistes cyclables ? Est-ce que dans le quartier de l'école, il y a des bibliothèques, des centres culturels, des centres sportifs, des parcs ? Quel est le projet d'établissement de l'école, son règlement d'ordre intérieur ? Comment elle organise les cours principaux et les cours en option ? Est-ce qu'elle organise beaucoup d'activités culturelles ou sportives ? Quelle est la place qui est donnée à l'enfant dans l'école ? Quand un enfant a des difficultés, est-ce que du soutien scolaire est prévu, des cours de rattrapage ? Est-ce qu'il y a des projets, des voyages organisés ? Vous pouvez aussi aller visiter l'école lors des journées portes ouvertes. C'est important de choisir cette école ensemble, parce que c'est l'endroit où votre enfant va passer plusieurs années de sa vie. Donc, du 6 février au 10 mars, vous avez trois semaines pour aller inscrire votre enfant dans l'école de votre premier choix. Deuxième chose importante, quand vous allez déposer votre formulaire unique d'inscription, vous allez devoir recevoir un accusé de réception. C'est la preuve que vous avez bien déposé le formulaire. Troisième chose importante, lorsque vous allez inscrire votre enfant, on ne peut pas vous demander ni de frais scolaire, ni le bulletin de votre enfant, ni faire pression sur vous pour vous refuser une inscription. Si vous ne parlez pas suffisamment bien le français, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un interprète. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour aller vous inscrire, vous pouvez donner une procuration à d'autres personnes. Au moment de l'inscription, vous allez devoir signer le règlement d'ordre intérieur, le règlement des études et le projet d'école. Vous signez une forme de contrat qui vous engage avec l'école et qui fait que vous acceptez toutes les règles qui sont précisées dans ces documents. Pour nous, une bonne école, c'est celle qui amène tous les enfants, qui met tout en place, qui les accompagne vers la réussite et au maximum de leur potentiel. Iladia, au fait, tu es aussi concernée par l'inscription en première, secondaire. Et alors, tu vas faire comment ? Moi, le plus important, c'est de choisir une école avec lui, une école où il sera heureux, épanoui, et où je sais qu'il pourra apprendre et se sentir capable de réussir. Très bonne révolution. Merci d'avèner. De rien.